C'est une séance de travail et de restitution dont le but est de développer les mécanismes visant à inscrire la prise en charge médicale et thérapeutique des personnes vivant avec le VIH-SIDA dans le budget du ministère gabonais de la Santé, lequel sera en discussion les jours à venir à la Sondée Nationale. Ce bilan qui va donner le taux d'AZT, le taux de CD4, qui permet de savoir quelle est la molécule qui va pouvoir aider le patient. Mais s'il n'y a pas de bilan, il n'y a pas de traitement. Et si le bilan n'est pas pris en charge, les patients n'ont pas accès au traitement. Le traitement antirétroviral est aujourd'hui gratuit, mais la prise en charge médicale et thérapeutique reste largement coûteuse et disproportionnée d'une province à une autre. Et ce, malgré les assurances, comme la CNAMGS, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale. Le taux de perdue de vue augmente parce que certains sont incapables de faire le bilan thérapeutique. S'ils n'ont pas fait le bilan thérapeutique, ils ne peuvent pas prendre le traitement, qui lui est gratuit. Une situation qui occasionne non seulement des pertes de vue, mais aussi l'arrêt du traitement, conduisant plusieurs des PVVIH à la mort. Parce que ce n'est pas tout le monde qui travaille. Beaucoup sont économiquement faibles. Et voilà pourquoi on lance un cri aujourd'hui, qu'on essaye un peu de voir la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Les personnes vivant avec le VIH sont encore confrontés à la stigmatisation au Gabon. À cela s'ajoutent les problèmes financiers, surtout avec les exigences autour de la prise des antirétroviraux, qui impliquent des examens périodiques et une alimentation spécifique. Sans obéir le problème de réactifs qui se fait de plus en plus rare. Une attention particulière du ministère de tutelle permettra de sauver plusieurs PVVIH qui luttent encore aujourd'hui pour leur survie.